Bonjour, bienvenue pour cet agenda du pont du 14 juillet chargé en événements. Et 14 juillet oblige, de nombreux feux d'artifice seront tirés dans vos communes. A Tours, il sera tiré à 23h, le 14, depuis l'île Simon. Blois, en revanche, a choisi la date du 13, un feu d'artifice qui sera suivi d'un concert gratuit de Stromae, le chanteur électro-belge. Le tout se passe sur les bords de Loire. A Montrichard, on attendra le 14 pour les festivités, de même que pour Loche, Chinon et Vendôme. A Château-Renaud, on fêtera la prise de la Bastille le 13 au soir. Un autre événement d'importance sur le Val-de-Loire, c'est Jour de Loire qui se tient vendredi, samedi et dimanche, principalement sur l'île de la Métérie à la Ville-aux-Dames, mais aussi à Langeais, Bréhémont, la Chapelle-sur-Loire et Caen-de-Saint-Martin, avec des spectacles, des ambiances et des déambulations. Toute la programmation sur internet www.cg37.fr slash Jour de Loire. Les paysages nocturnes, le festival itinérant d'Atouane Côté Sud, s'arrête ce week-end au Lourou, dans un lieu historique, le prioré, cabaret, théâtre et création théâtrale et musicale, avec deux pièces notamment, Ubu Roi d'Alfred Jarry et Alice de Léouis-Carol. Dans un tout autre registre, le parc expo de Tours vous invite en vacances, dans les îles comme si vous y étiez, une plage sera reconstituée, et une ambiance tropicale recréée, avec un invité très spécial, le groupe Kassav, samedi soir, et l'orchestre national de Barbès, vendredi soir. Vous l'aurez compris, au compte sur la musique au parc expo pour s'évader, plein de DJs aux couleurs du sud seront présents. Les 4L sont à l'honneur ce week-end à Tenet, dans le Loire-et-Cher, la troisième édition du 4L International se tient vendredi, samedi et dimanche, l'occasion de fêter les 50 ans de cette voiture mythique, un rassemblement qui réunit également les amoureux des Renault de collection. A Loche, on fête les arbres dans la rue, des troupes se produiront samedi, entre 10h et 19h, tout se passe dans le centre de Loche, au programme entre autres, la brigade de répression des marchés, rendez-vous bien sûr sur le marché à partir de 10h, autres prestations, les X filles, un mélange de comédie et de chant polyphonique, là le rendez-vous est à 14h devant la collégiale Saint-Ours. Enfin, pour finir cet agenda, un focus sur un événement du festival entre Loire et Sologne, à Cheverny, un marché gastronomique se tient samedi, il est nocturne, enfin presque, rendez-vous entre 17h30 et 22h30, place de l'église. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne fête nationale, vive la République et vive la France.